Bonjour à tous. Nous avons des informations toutes fraîches. Ils ont voté à l'Assemblée nationale la prolongation au moins jusqu'en juin prochain de l'état d'urgence sanitaire. Nous avons eu des dates de réouverture, ou plutôt de non-réouverture malheureusement, des restaurants, des bars, des cafés, des remontées mécaniques, des lieux culturels, etc. Et vous allez voir que c'est terrible. Ils cadenassent la France, ils ne donnent plus d'horizon pour ouvrir, ils ne respectent même plus leurs propres critères sur lesquels ils s'étaient engagés pour ouvrir. Ils vont les rincer jusqu'au bout. Restaurateur, si vous me regardez, gérant de salle de sport, de cinéma, de bar, de café, de discothèque, ils vont vous rincer jusqu'au bout. C'est subir ou agir. Alors je vais démonter dans cette vidéo tous les arguments qui feraient qu'on subit, qu'on se dit je vais passer entre les gouttes. Non, non, si vous avez des amis qui sont concernés par ces fermetures ou si vous l'êtes vous-même, vous devez écouter cette vidéo, ces arguments, ou les transférer, les faire, écouter, à qui de droit ? Parce qu'il faut se mobiliser. Et évidemment la clé de se mobiliser c'est de se montrer, c'est de se regrouper, c'est de se réunir, c'est de suivre l'exemple italien des restaurateurs. On va y revenir en détail. D'abord, je vous avais donné dans la vidéo hier la liste des rassemblements de cette fin de semaine organisée par les Patriotes contre la dictature sanitaire, pour la liberté, pour les métiers, pour la santé et pour la France. Je sais tout cela a été, il y a eu quelques modifications, je vais tout vous donner en détail en fin de vidéo, c'est-à-dire les horaires et les adresses précises. Mais il y a surtout des lieux qui se sont rajoutés, des villes qui se sont ajoutées, et c'est formidable. Donc nous aurons au total toutes ces villes-là. Donc Paris s'agisseraient samedi 23 janvier à partir de 15h, place Pierre Larocque sous les fenêtres d'Olivier Véran en présence de Charles Gave, qui nous fera le plaisir de prendre la parole, venez, 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 faites venir. Mais également samedi on a La Rochelle, Brive-la-Gaillarde, Évreux, Louvier, Nantes, Orléans vendredi, Reims toujours samedi, Lille, Alençon vendredi, Lyon samedi, Avignon samedi, Gérard-Armé samedi. Et je reviens en détail sur tout ça en fin de vidéo. Bravo aux équipes patriotes qui se mobilisent. Et j'aimerais que les restaurateurs, notamment les gérants de salles de sport, les cafetiers, les gérants de discothèques, les gérants de salles de cinéma, etc., se joignent à tous ces rassemblements, se fassent entendre et qu'on réfléchisse ensemble à des actions pour ne plus subir, mais pour agir. Agir, le cadre d'action, il est là. Ça, c'est la carte de résistance, cette carte orange d'adhérents aux patriotes. Le lien pour adhérer se trouve en description sous la vidéo. Allez, franchement, ce n'est plus le moment d'hésiter. Il faut rejoindre cette grande famille de résistances. Voilà, adhérer, réadhérer, le lien pour adhérer se trouve en dessous. Également, un lien pour faire un don, tout ça a été fiscalisé. Vous trouverez tout ça en description pour soutenir nos actions militantes de plus en plus nombreuses, sans aucune aide de l'État. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre, pour rejoindre ce grand combat. Ça, c'est le passeport vers la résistance, la liberté, vers la France. Bienvenue d'avance aux patriotes. Alors, effectivement, je vous le dis très amicalement, mais assez fermement, vous serez liquidés jusqu'au dernier si vous ne vous bougez pas. Et ne croyez pas à ces histoires d'aide, etc. C'est pour vous endormir. J'y reviens un peu plus tard, très précisément, dans cette vidéo. Alors, d'abord, ils ont voté ce 20 janvier à l'Assemblée nationale. La prolongation de l'état d'urgence, ça doit encore être confirmé par le Sénat. Enfin, globalement, de toute façon, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot, ça va être voté, malheureusement. Jusqu'en juin prochain, au moins. Donc, Macron fera tout son mandat sous état d'urgence. Je pense qu'on l'a compris, c'était le but. Et on doit remarquer quand même qu'il y a une grande partie de l'opposition, entre guillemets, qui est complètement aux abonnés absents. Hier, pas un seul député RN n'était présent pour voter. Rien. Le socialiste quasiment absent. Elle est fille peu présente. Tout ça est lamentable. Vivement la démocratie directe. Le peuple français qui décide directement. Alors, par ailleurs, ce 20 janvier, on a su à quelle sauce allait être mangé. Beaucoup, beaucoup des métiers, aujourd'hui, fermés. Et ce n'est pas glorieux. Et ce n'est pas joyeux. Ainsi, le point. Ce 20 janvier nous a appris cela. Je le cite. Les restaurants devront rester fermés au moins jusqu'à Pâques. Je cite toujours le point. L'hypothèse de réouverture la plus optimiste est fixée au 6 avril. Selon, alors, le point, je cite, des sources proches de l'Elysée, de Matignon et de Bercy, c'est-à-dire le ministère de l'Économie. Par ailleurs, BFM TV, ce 21 janvier, cite, je cite, une source gouvernementale qui déclare ceci. « Même à 5000 cas par jour, ce qui ne veut même pas dire 5000 malades, 5000 cas détectés par test PCR, même à 5000 cas par jour, nous aurions du mal à rouvrir les restaurants. » Or, Macron s'était engagé fin octobre sur ce critère de 5000 cas. Hier, c'était 26 000, donc vous voyez. Mais ils disent, même si on atteignait ce critère fixé par Macron, de toute façon, on aurait du mal à rouvrir. Voilà. Alors, dans l'article du point du 20 janvier, on apprend que pour les bars et les cafés, pas avant début juin. Eux, ce n'est même pas avril. Et tout ça, c'est les hypothèses les plus optimistes. Ça ne veut pas dire que c'est décidé. Ce n'est pas avant. Pas avant. Ça peut être bien après. Ça peut être bien après pour ceux qui resteront. Alors, je rappelle que la plupart de ces professions ont été fermées largement l'an dernier, et en tout cas, sont totalement fermées depuis le 30 octobre 2020. Alors, dans cet article du point, on évoque ceci. J'y reviendrai tout à l'heure. Les aides ne suffiront certainement pas à sauver près de la moitié des professionnels sous le coup d'une faillite. Près de la moitié. C'est le point qui le dit. Ça m'a fait penser à cette déclaration, ce qu'a écrit Klaus Schwab. Vous savez, le président du Forum économique de Davos, dans son livre « La grande réinitialisation » ou « Grand reset » en anglais. Il disait que ceci. Je cite le livre. « En France et au Royaume-Uni, plusieurs voix de l'industrie estiment que jusqu'à 75% des restaurants indépendants pourraient ne pas survivre au confinement et aux mesures de distanciation sociale consécutives. Cela ne concernera pas les grandes chaînes et les géants de la restauration rapide. » Je cite toujours ce livre. « Ça concernera aussi toutes les entreprises qui opèrent dans leur orbite de points, les fournisseurs, les agriculteurs et les chauffeurs de camions. » Évidemment, il dit lui-même « Les géants et, et puis évidemment, la vente à distance des grandes multinationales, tout cela ne sera pas concerné, ce seront les indépendants, avec derrière leur foule de sous-traitants, y compris le monde agricole. » Ça, il faut quand même l'avoir en tête. Alors, on apprend par ailleurs que par un article du Monde du 20 janvier sur les lieux culturels, donc salles de cinéma, salles de spectacle, le théâtre, les musées, etc. Je cite le Monde. « Aucune date de réouverture n'est envisagée pour les lieux culturels. » C'est encore plus simple, il n'y a pas de date envisagée. Je cite toujours le Monde. « Un épais brouillard s'abat sur les lieux culturels. » Selon l'entourage de Roselyne Bachelot, qui est ministre de la Culture, je cite, « La nouvelle donne sanitaire, avec l'apparition des variants, vous savez, les mutants, de Covid, ne permet pas d'annoncer un processus de réouverture des cinémas, musées et salles de spectacle. » Je cite toujours. Le cadre a radicalement changé. Nous sommes face à un nouveau chapitre de l'épidémie qui nous prive de visibilité. Par ailleurs, toujours ce 20 janvier, décidément, on en a appris des choses, sur les stations de ski, les remontées mécaniques. Je cite le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, qui s'est exprimé ce 20 janvier et qui a déclaré « Pas de réouverture des remontées mécaniques le 1er février. » Et il a ajouté « Mi ou fin février paraît hautement improbable. » Saison blanche. Fermeture tout le long de la saison, ce qui est dommage en plus parce qu'il y a beaucoup de neige cette année sur tous les massifs. Bon. Salles de sport. Alors, les salles de sport, on la prend par le Figaro. Là, cette fois, c'est la ministre déléguée au sport qui s'est exprimée dans le Figaro ce 20 janvier et qui a déclaré qu'elle travaillait actuellement sur un masque spécial dédié aux sportifs pour éventuellement rouvrir plus tard quand ce masque sera commercialisé, ce qui n'est pas possible avant le mois de mars prochain. Enfin bref. Donc, deux choses. Ça apprend d'abord que ça reporte l'échéance de réouverture au mieux au mois de mars et ensuite que ça la conditionne au port d'un masque sportif. C'est-à-dire qu'il faudra un masque pour faire du sport. Ça, c'est ce qu'on apprend et que tant qu'on n'aura pas ce masque spécial, pas de réouverture des salles de sport. Vous me direz où sont les discothèques ? Elles ne sont même pas évoquées. C'est des grandes oubliées. Ça fait presque un an qu'elles sont fermées. Elles n'ont jamais rouvert. Elles ne sont même plus dans les radars comme si ça n'existait plus, les discothèques. Donc, ça, je voudrais quand même le signaler. Alors, je crois que face à ça, il faut bouger. Il faut se remuer. Désolé, je suis un peu trivial, mais je veux vraiment secouer tout le monde. Peut-être que vous, vous me regardez, vous êtes concerné, ou votre conjoint, votre conjointe. Mais vous connaissez sûrement du monde, ne serait-ce que dans votre quartier. Il faut leur apporter cette vidéo et ses arguments. Pourquoi ? Parce que d'abord, on me dit, il y a les aides. On me dit, les restaurateurs italiens, ils ont bougé le 15 janvier, ils ont rouvert parce qu'il y a moins d'aides en Italie. C'est vrai, il y a moins d'aides en Italie, il y en a plus en France. Mais attention, attention à ce que ces aides ne soient pas l'opium des peuples, à endormir les gens. Ça n'empêchera pas les faillites futures. Je vous signale que le point, je vous ai cité, parle de 50 %. Klaus Schwab, il parle de 75 %. Par ailleurs, ça crée de l'endettement, votre endettement personnel, si vous êtes restaurateur ou concerné. Sauf à croire, si vous croyez à cette fable, que vous ne rembourserez jamais les prêts garantis par l'État, les PGE. Non, vous les rembourserez un moment ou un autre, même s'ils ont été un peu différés. Ou alors, ils trouveront un autre moyen de vous faire payer. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Ça, je ne crois pas qu'il faille être naïf. Par ailleurs, ça fait baisser la valeur de votre patrimoine, du patrimoine de ceux qui possèdent ces lieux de restauration indépendants ou d'autres lieux culturels, etc. Ou un bar ou un café. Ça fait baisser la valeur du bien. C'est donc un problème aussi pour votre propre retraite, parce que souvent, les personnes concernées comptent sur la valeur de ce bien pour financer leur retraite. Évidemment, si en plus, un jour, ça rouvre avec les mesures de plexiglas, masque, distanciation sociale, jauge, etc., le bien vaudra beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Réfléchissez bien à ça. Non seulement, il faut rouvrir, mais il faut rouvrir dans des conditions normales. Pas dans des conditions où on remplit le quart du restaurant avec des masques partout et du plexiglas partout. Ça, ce n'est pas une vie. Et ça, ce n'est pas rentable. Par ailleurs, attention au temps qui passe, aux habitudes de consommation qui changent. Eh oui, ça correspond bien, d'ailleurs, à ces nouvelles habitudes de consommation. Vous savez, du numérique, de la livraison, de la vente à emporter, où on ne va plus au restaurant, au bar, au café, à la brasserie. Ça correspond bien au mode de vie de la start-up nation, macroniste, tout à fait, du numérique, où Amazon nous livre, où pour nos biens culturels, pareil, c'est Netflix qui nous livre. Attention à ce que les gens ne s'habituent pas à ça et vous allez disparaître de leur radar. Autre problème et raison de se mobiliser, c'est le problème pour la culture française. Écoutez, c'est notre art de vivre qui est touché là. Nous sommes le pays de l'art de vivre. Nous sommes le pays de la gastronomie et de l'art culinaire. Et vous voyez bien que c'est ça qui est attaqué. Autre problème et autre source de mobilisation qui s'ajoute, c'est la convivialité humaine qui est attaquée. Ce sont tous les lieux de socialisation, de chaleur humaine et d'amitié qui sont attaqués. Et pour nous substituer à cela, une société de zombies inhumaines. Alors pour toutes ces raisons, c'est tous ensemble qu'on va se mobiliser. Évidemment, mais vous, professionnels, vous devez vous mobiliser en premier. N'ayez pas peur, on sera en soutien, on sera là, on sera tous là avec vous et de plus en plus nombreux. Il y a un formulaire d'action qui est en lien en description sous la vidéo. Vous remplissez adhérent au Patriote, ce n'est pas le sujet. On connaît votre profession, on connaît votre département. Ça permet de mieux organiser tout ça. Il est en ligne depuis quelques jours. Remplissez-le, remplissez-le. C'est comme ça qu'on va s'organiser. Et c'est en venant à nos rassemblements qu'on va s'organiser. Alors je vous donne les lieux et les horaires. La Rochelle, samedi 23 janvier, 15h. Place de Verdun devant la cathédrale Saint-Louis. Brive-la-Gaillarde, samedi 23 janvier, 15h. Avenue de Paris devant le théâtre. Évreux, samedi 23 janvier, 10h30. Place de la Poste centrale. Dans le 27, donc Louvier, samedi 23 janvier, 14h. Parvis de l'église Notre-Dame. À Nantes, samedi 23 janvier, 15h. Cour des 50 otages devant le monument. Orléans, vendredi 22 janvier, 16h15 devant la cathédrale. Reims, samedi 23 janvier, 14h. Place Douai-Berlon. Lille, samedi 23 janvier, 15h30. Petit changement d'horaire, 15h30. Place Richebet près de la préfecture. Alençon, vendredi 22 janvier, 16h à Loblet. Lyon, samedi 23 janvier, 14h30. Disqué aux Gagneurs devant la préfecture. Paris, j'y reviens à la fin. Avignon, samedi 23 janvier, 10h. Place de l'horloge. Gérard-Mais, samedi 23 janvier, 14h30. Place des déportés. Et notamment à Gérard-Mais, dans les Vosges, ils vont s'occuper de soutenir les remontées mécaniques. Paris, samedi 23 janvier, 15h. J'y serai, place Pierre Larocque, Paris, 7e arrondissement, sous les fenêtres d'Olivier Véran du ministère de la Santé, avec Charles Gave, avec des étudiants qui prendront la parole. Voilà, il faut qu'il y ait du monde, du monde, du monde, du monde. Un seul mot d'ordre, vous mettez partout sur vos pancartes, vos banderoles, sur vos t-shirts, enfin, il fait un peu froid, mais sur vos habits, sur vos bonnets, sur ce que vous voulez. Liberté, c'est tout. Liberté au singulier, liberté au pluriel. Liberté, 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 c'est le seul mot d'ordre à mettre partout sur vos pancartes, vos banderoles. Pas tout. Liberté, je compte sur vous. Je compte sur vous pour nous rejoindre. Le passeport vers la liberté, il est là. Le lien pour adhérer aux patriotes se trouve ici, en cliquant directement sur l'écran. Également, le lien pour adhérer, réadhérer, faire un don, défiscaliser sous la vidéo en description. Également, le lien en commentaire épinglé. On vous attend tous. Serrons-nous les coudes, battons-nous ensemble. Vive la liberté et vive la France.